pas de grosse surprise aujourd'hui donc bonjour à tous pour cette dernière séance j'ai pas fait très original j'ai gardé l'originalité pour la séance précédente donc brise de nice là c'est la séance kermesse pour la dernière comme les kermesses à l'école donc j'ai fait le mot kermesse pour l'introduction juste quelques secondes histoire d'eux d'avoir une petite originalité quand même tu commences en panfares en plus j'ai le plafond bas donc pour cette dernière séance ça va être un mode réunion donc on va réviser tous les exos qui ont déjà été fait un peu précédemment donc sur les 24 premières séances et donc l'idée c'est de vous donner les outils ou les les exos que vous puissiez les refaire chez vous que vous les approprier et que vous sachiez les refaire quand bon vous semble donc les séances sont dispo soit sur youtube ou également dans le fichier pdf où je retrace la liste des exercices pour que vous puissiez suivre et là aujourd'hui on va refaire un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début pas complètement mais un petit peu donc au niveau matos qu'est ce que j'ai noté j'ai noté la chaise bien évidemment un petit support de 10 cm donc anne maintenant qu'elle a récupéré sa traverse de chemin de fer elle peut la réutiliser donc elle n'a pas fait ça pour rien ça prend un peu de place à la traverse mais bon et la cordelette de 48 cm pour faire du rythme pour faire l'échelle de rythme on va découper la séance en quatre modules de six minutes on va fonctionner autant et dans chaque module en fait on fera pas un nombre de répétitions on fera on verra tous les exos en mode plutôt cool plutôt soft et l'idée c'est vraiment de vous permettre de vous les approprier donc on fera vous direz ah oui tiens il y avait cet exos ça fait longtemps que je l'avais pas fait ah oui il y a ça je peux le faire aussi plus simple donc c'est un petit peu ça l'idée le concept de la séance d'aujourd'hui on se fait pas mal c'est la dernière on est prêt on en a fait 24 avant donc on est prêt c'est juste une petite révision l'été approche donc tout va bien et on fera un petit apéro dans la foulée donc où tout le monde connectera la caméra parce que c'est vrai qu'on ne se voyait pas beaucoup donc on se connectera à la caméra la fin de la séance qui sera un peu plus courte et on pourra discuter voilà voir vos projets de vacances ce que vous allez faire par la suite etc et ben je vous propose de démarrer désolé si c'est pas la plus originale pour la dernière mais bon c'est le coeur y est et on va démarrer avec un petit échauffement donc on fait tout 6 minutes donc échauffement 6 minutes mon premier module orienté bas de corps avec des exos bas de corps 6 minutes ensuite un module ventre donc ceinture abdominale 6 minutes un module module haut du corps donc pectoraux épaules dorsaux 6 minutes et un module cardio pour réviser les exos cardio également sur 6 minutes puis un retour au calme de 6 minutes vous l'avez compris tout est orienté 6 minutes pour cette séquence 18 juin donc l'appel du général l'appel à la résistance on résiste on ne lâche jamais rien et en même temps c'est la kermesse c'est la fin de l'année c'est la fin de l'année donc mode relax allez go on met le crône en route et c'est parti pour l'échauffement je me suis pas mis sur ma belle terrasse parce qu'il a commencé à pleuvoir donc comme il commence à pleuvoir j'ai tout ramener sous le préau mais c'est pas grave on le fera quand même comme ceci donc j'ai mis toute la panoplie donc j'ai mis ma panoplie coach donc c'est panoplie offerte par mon frangin il y a longtemps maintenant donc en trottine comme d'habitude donc petit saut attention pour les petits sauts allez go petit saut les petits sauts c'est juste qu'on décolle les jambes les talons plus doucement avant d'attaquer les sauts jumping jacks en mode cool et de varier avec les sauts ciseaux pareil mode cool et de faire les sauts en rotation bras à l'horizontale toujours en mode cool on peut retrotiner normalement donc le but c'est qu'on déborde pas trop qu'on reste dans le temps impartial donc on dépassera pas trop les six minutes et on complètera après l'échauffement avec le premier module allez on monte un peu les genoux ça permet d'accentuer le mouvement de course donc on les monte pas trop haut en mode soft pour monter de la lampe donc je crois qu'en plus l'échauffement c'est vraiment le truc qu'on a fait le plus basique et le plus commun à tous les entraînements donc le moins original le plus banal donc maintenant vous savez quoi faire simplement ça consiste à trotiner c'est simplement à déverrouiller les articulations faire monter un peu le coeur chauffer le corps mais en tranquille allez on remonte les genoux on rebascule la lampe on rebascule la lampe et on trottine on va faire quelques mouvements de squat on descend pour augmenter l'amplitude donc bras en lèvres et on descend et on garde les bras en lèvres allez on en fait 5 2 3 4 et 5 on va faire quelques fences latérales donc fences latérales plus simple on garde les mains au niveau des hanches on reste juste droit on descend pas trop bas le genou vers l'extérieur encore une de chaque côté hop et hop on garde les jambes étires et on va avancer les mains au sol donc moi au sol je vous mets de travers donc on descend les mains au sol on avance et on lève une jambe on maintient la position 3-4 secondes l'autre jambe 3-4 secondes on repousse sur les bras on se redresse on monte les bras un squat on cambre en arrière on bascule en avant on pose les mains on avance on lève la jambe droite on lève la jambe droite jambes tendues on lève la jambe gauche on maintient 3-4 secondes on repose on remonte on lève la jambe on repose 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 et on relâche le dos il reste une dernière petite minute avant d'atteindre les 6 minutes d'échauffement donc on trottine de nouveau à nouveau tout doucement et donc sur le premier module pendant que vous trottinez donc sur le premier module qui est orienté jambes on va partir des mollets et faire tout ce qui est cuisse tout ce qui est cuisse et mollets donc c'est là où on aura besoin de la chaise et de votre fameuse de votre fameux anneau de 48 cm non par contre je ne mets pas de l'anneau on en aura bien plus tard de votre surélévateur de votre traverse de chemin de fer de 10 cm de haut donc un rehausseur pour faire les mouvements de mollets donc je positionne mon parfum mon parfum de lisse donc je positionne je prends la chaise en appui pour garder l'équilibre et c'est parti donc on va faire au mode au feeling donc c'est un mode feeling donc il n'y a pas de nombre il n'y a pas de degré d'intensité on en fait quelques-uns c'est juste pour la révision des exos mollets sur une jambe et on fait juste l'extension donc l'extension du talon donc le talon qui descend plus bas que le réhauteur et qui remonte plus haut d'accord ? donc on en fait quelques-uns on change de pied vous verrez mieux moi je fais juste un appui léger sur la chaise donc c'est des mouvements qu'on a déjà fait tous les mouvements qu'on va voir ont déjà été bien ok donc on va basculer sur les squats donc les squats on en a plusieurs sortes donc on a le squat simple ok donc je descends toujours les genoux sur l'extérieur donc les pieds un peu plus écartés que les épaules ok donc dos droit ça c'est le squat normal le squat classique ok je suis peut-être aligné ok on peut le faire bras tendu on peut le faire bras tendu au-dessus de la tête bref c'est le squat la deuxième variante de squats squat sumo donc c'est les jambes plus écartées les pieds vers l'extérieur ok et c'est donc c'est la position du sumo d'accord normalement il est prêt à l'attaque position un peu ridicule mais néanmoins physique et néanmoins efficace ok donc c'est pas de sumo donc j'ai toujours les genoux vers l'extérieur et les pieds également d'accord allez on descend on remonte donc ceci il y a le squat sumo le troisième type de squat qu'on faisait aussi de façon classique c'est le squat sauté donc pareil le squat sauté c'est valide si on touchait le sol donc position jambes normales comme au squat classique on touche le sol donc avec les mains et c'est simplement décoller les pieds donc il n'y a plus rien qui touche le sol idéalement c'est avec les bras derrière la nuque d'accord donc je touche le sol bras derrière la nuque on fait un repoule on en fait quelques uns donc c'est le troisième type de squat qu'on a vu allez encore deux un et deux troisième type de mouvement qu'on avait fait pour les jambes donc orienté cuisse métier donc c'est pour les fentes donc on a fait les fentes avant donc j'avance un pied j'avance un pied genou qui vient au niveau du talon j'avance l'autre pied et je repousse je garde le corps droit et je vais en faire quatre de chaque côté on est à deux trois quatre toujours droit quatre quatre de chaque côté donc encore un encore un l'autre marie et gant sont les fentes arrière donc au lieu d'avancer le pied je recule le pied ok pareil on va faire quatre de chaque côté un je recule deux trois quatre cinq six sept et huit autre variante c'est les fentes croisées donc fentes croisées je croise la jambe à l'arrière et je descends je croise je croise je croise ok donc c'est un beau croisé je suis quand même je mets un peu d'amplitude un peu d'amplitude on va faire encore deux de chaque côté un deux trois et quatre les autres mouvements qu'on faisait également au niveau des jambes c'était les montées sur chaise aujourd'hui la chaise la plus courrie durée à la maison c'est pas grave je ne sais pas si ça va signer le choc donc montée de chaise donc il y a une jambe dessus l'autre ah oui là-haut c'est la ridicule excusez-moi il y a le téléphone qui sonne hop donc je remontre mon bancaire je monte une jambe et je peux soit alterner un mode avion hop d'accord soit on fait N mouvements donc un jusqu'à 10 moi je me donne la tête donc deux trois quatre on va faire que cinq cinq l'autre jambe un deux trois quatre et cinq donc ça c'est un autre encore un autre mouvement qu'on avait également fait un exercice c'était les exercices de plyométrie donc c'est là où vous avez votre réhausseur donc ça peut être fait sur une chaise de 40 cm voire plus de 50 cm donc dès qu'on monte sur l'obstacle moi je monte sur un petit donc on descend et dès qu'on a l'impact au sol tout de suite extension maximale ok moi je ne vais pas le faire parce que je vais me cogner la tête mais de votre côté vous montez sur votre réhauteur hop extension on remonte descend hop extension on remonte on saute hop extension donc vous en faites encore quelques-uns donc ça c'est un exercice de plyométrie on a une contraction musculaire excentrique donc quand on a l'impact au sol le muscle s'allonge et quand on saute le muscle se contracte se concentre et c'est un excellent exercice pour gagner en puissance ben voilà ce n'est fini pour le premier module donc première révision mode cool c'est vraiment le mode karmes donc on va basculer sur le deuxième module pour le tronc alors on peut faire de la place sur le tapis ça en a un petit besoin donc premier mouvement classique pour le tronc les crunch pour ne pas solliciter les psoas qui sont les muscles qui fléchissent la cuisse donc on met les genoux au sol donc on s'assoit on écarte les genoux pour ne pas être dans cette position on écarte les genoux et on va en faire quelques uns donc en basculant en basculant les bras pour s'aider à la remontée d'accord ça c'est le crunch classique on évite les mains sur les tendres ou les mains sur les on évite les tirées sur la nuque d'accord donc c'est vraiment un mouvement donc on peut garder les mains devant on peut donner un élan pour faciliter on peut également là pour le coup en mode jambe pliée remonter avec les bras le dos des jambes votre mouvement qu'on avait également fait donc on écarte un peu les jambes je vais les pliée et le but va être de toucher chaque cheville donc on passe sur l'arrière on pliée bien les jambes et on va tourner le haut du corps donc on va pivoter le haut du corps pour toucher les chevilles ok donc ça maintient la contraction musculaire on n'est jamais relâché dans cet exercice on fait quelques-uns coude sur le genou vous croyez donc un autre mouvement qu'on avait également fait donc position complètement touchée donc mains simplement en appui sur les tempes donc on redresse le corps et c'est coude droit sur le genou gauche d'accord je fléchis le genou et je croise coude gauche sur le genou droit donc ça c'est un autre mouvement abdominale qu'on avait également fait si c'est trop difficile ça peut se faire en étant à plat ok je suis en croix et je croise simplement le bras je décolle moins haut j'ai un appui sur le bras au sol ça peut se faire en reculiant également ça c'est un autre type d'exos pour les abdominaux exos de force qu'on a réalisé je crois une fois sur une séance donc pour optimiser la force et gagner en force au niveau abdominal donc c'est un mouvement proche de l'équerre vous savez des gymnastes qui font l'équerre avec les jambes de droite donc le mouvement je remonte le mouvement donc on a les jambes tendues au sol les mains proches des genoux et le but on appuie sur les doigts on tend les doigts on appuie sur les doigts on bascule le corps on reculche le corps en arrière et il vient simplement décoller les talons avec les jambes tendues jambes tendues c'est ce qu'il y a plus difficile ça peut être fait également en pliant les jambes ok donc soit jambes tendues et on sent bien la contraction abdominale soit si c'est trop difficile en pliant les jambes en basculant plus en arrière mouvement également comme il peut se faire sur la chaise donc en position assise appuie sur les appuie fort sur les bras on bascule en arrière et on décolle les genoux on vient en pliant les genoux sur la poitrine c'est une variante de l'exo qu'on avait fait au sol ok et il est assez de force on n'oublie pas les obliques sur la partie trompe donc les obliques travail doux ouverture donc mouvement qu'on avait également réalisé plusieurs fois avec poids sans poids donc on appuie sur le coude ou sur la main au choix et l'idée c'est de basculer les épaules parallèles au sol et on l'ouvrait donc ça peut se réaliser avec un poids d'accord donc soit sur le bras tendu soit sur les coudes ou on l'ouvre on en fait quelques-uns et on peut basculer sur l'autre côté donc pareil soit bras tendus on l'ouvre ou sur le coude comme avant ça ne change rien autre variante également réalisée pour les obliques donc je rechange des côtés appuie sur le coude appuie sur le coude bras tendus et je viens toucher coude sur le genou ok allez on en fait 5-6 4 5 6 bon on continue à l'installation 7 8 9 et 10 on va assurer sur l'autre côté donc toujours le travail d'oblique jetez mon bras en position de gainage et c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on est fini pour la révision du tronc on a fait essentiellement la face avant on va attaquer la face arrière et j'ai oublié non il y a encore un exo que je ne vous ai pas montré j'ai oublié qu'on l'a fait également le rameur exercice de rameur donc on bascule en équilibre donc on clève les pieds bras en avant et les buts c'est tendre les jambes ok comme ça donc c'est le mouvement vraiment de l'avion la variante étant on décolle les genoux c'est une variante qui est plus facile et on pivote de gauche à droite donc quand les genoux pivotent le corps maintient l'équilibre de l'autre côté d'accord donc ça c'est la variante du rameur le mouvement de rameur étant celui-ci très efficace et assez complexe pour les abdominaux donc là c'était fini pour le module tron vous voyez ça va vite on n'est pas fatigué c'est la séance 1 sur 5 aujourd'hui on a fait les séances 5 sur 5 précédemment là c'est vraiment 1 sur 5 c'est moi je relaxe on attaque haut du corps haut du corps comme il y a un travail d'appui assez fort on complète juste l'échauffement avec la formule 1 vous vous rappelez le moteur a 4 temps donc on fait le mouvement de formule 1 ça fait une petite réveillante technique pour ceux qui auraient oublié de comment je mets ma main droite je mets ma main gauche et qui superlent un peu donc 4 appuis au sol je lève la main gauche ça me fait pivoter le corps et je viens positionner ma jambe droite à la main gauche je basse sur le dos et je fais le mouvement opposé donc on fait 2-3 tours de chaque côté donc quand je change de côté je tourne dans l'autre sens donc je lève ma droite et ça peut se faire ça peut se faire en changeant de côté à chaque fois qu'on a fait un temps un tour complet on bascule sur l'autre côté donc bon travail pour travailler les appuis et pour peaufiner l'échauffement avant d'attaquer les différents types de pompes qu'on a vu donc là pareil vous choisissez la position soit en planche soit sur les genoux soit sur une table donc main en hauteur sur une table c'est à cette hauteur là qui permet de faciliter le mouvement et on va donc opérer les différents types de pompes alors premier type de pompe écartement normal main écartée normalement donc vous choisissez votre position table, genoux ou en planche donc ça on connait c'est la pompe que tout le monde connait on va en faire on va faire deux tours de tous les types de pompes donc on va faire deux tours de deux pompes donc deux pompes normales une deux deux pompes très écartées donc très écartées c'est deux fois largeur d'épaule les mains peuvent être vers l'extérieur donc pareil on descend une la poitrine touche le sol et deux tous les exercices peuvent se réaliser sur les genoux également ensuite il y a l'inverse pompe resserrée donc les mains en position diamant comme on dit mais c'est pas grave le but c'est que les pouilles se touchent et les coudes vont être plus le long du corps donc c'est un travail orienté de triceps qui peut se faire également sur les genoux ça ne change rien donc pareil on en fait deux on avait vu également les pompes étoiles pompes étoiles pareil écartement normal jambe un peu écartée on descend et au moment où on remonte on pivote on lève une main on lève la jambe on maintient l'équilibre on fait la même chose de l'autre côté on descend à la pompe on pivote et on maintient l'équilibre on en fait encore une de chaque côté en dix heures et on maintient l'équilibre et l'autre côté la dernière on maintient l'équilibre donc ça c'est la pompe étoile que l'on peut également alterner avec les pompes Superman la pompe Superman donc on écarte bien les jambes un gros un rectangle largeur d'épaule pour les bras et pour les jambes on descend on lève une jambe et le bras opposé ok on descend on l'inverse et on inverse encore une de chaque côté et ça se fait également sur les genoux c'est pareil tous les mouvements peuvent s'effectuer sur les genoux ok sur les genoux on bascule en planche et on monte et dernier type de pompe donc les demi pompes puisqu'on va les faire sur les coudes donc avec une amplitude réduite donc on va faire deux trois de chaque côté donc appuie sur les coudes et on redresse simplement donc ce qui s'appelle les bandes sur les coudes on inverse la main qui décolle en premier si je suis monté main gauche je monte après main droite mouvement antagoniste donc les pompes c'est orienté pectoraux et les poils aussi et on va faire les mouvements antagonistes antagonistes donc le dos pour le dos rien de tel que les mouvements de natation quand on n'a pas de matériel donc là on connait le mouvement on y a plat ventre on creuse le dos on redresse et on touche on touche les cuisses et on retouche on peut taper les mains en avant donc là c'est la position d'attention d'attention brass qui peut être réalisée avec ou sans poids variante la variante crawl je garde les deux mains devant et je je fais un battement un battement de jambe arrière histoire de travailler tout ce qui est fessier et chaînes arrière et un mouvement d'équilibre avec les bras en avant ça travaille tout ce qui est trapèze donc tout ce qui est trapèze tout ce qui est dorsaux lombaires très efficace dernière variante on met les bras le long du coulp les bras le long des cuisses là idéalement ça se fait avec poids et on décolle bras tendus le plus haut possible en arrière on doit sentir la contraction au niveau des triceps et des dorsaux donc les bras ne vont pas sur les côtés les bras restent le long du corps et on les lève le plus haut possible limite on essaie de les resserrer au-dessus des pentes toujours mouvement haut du corps les fameux mountain climbers donc en position planche donc je vais remonter de face de diagonale en position planche c'est les genoux qui viennent essayer de toucher la poitrine donc soit en version soft comme je fais là soit en version sautée plus dynamique d'accord donc le pied aussi en sol il saute et je ne touche jamais le sol et ça peut se faire plus ou moins vite si on rajoute de l'intensité petite variante où je touche le sol donc là j'ai quatre points d'appui je décolle et je touche le sol donc c'est qu'il y a la variante autre mouvement toujours au-dessus du corps c'est plus oblique ce que je montre là c'est les genoux qui viennent toucher les coudes donc position planche et je viens de côté je vois si on voit bien donc je viens par le côté toucher les coudes travail qui est plus orienté oblique donc je passe bien par le côté si je n'arrive pas à toucher le coude on peut essayer de basculer un peu en avant ok autre alternative qui fait aussi un peu plus les abdos donc j'ai mis dans la catégorie haut mais c'est pas tout à fait juste donc même position j'écarte les jambes donc j'en vais écarter largeur d'épaule et je viens pivoter pour essayer de toucher le coude opposé je pivote je pivote et je ne touche pas le sol j'ai trois points d'appui ok sur le dos oui sur le dos travail arrière chaîne arrière donc on monte donc bras au sol le long du corps on décolle le bassin on tend une jambe on reste en gainage et ça peut être fait en mode dynamique c'est à dire je rayose avec une jambe le bassin ou en statique sans bouger on peut changer de jambe statique ou dynamique mouvement bien sûr qu'on va enchaîner avec la fameuse dentre russe donc dentre russe je tiens un appui sur les bras je décolle le bassin donc au lieu d'être sur les coudes au lieu d'être couché sur le dos je prends un appui je décolle une jambe je vais sauter donc donner une impulsion hop pour changer les jambes donc c'est la fameuse dentre russe mouvement qui est quand même un peu axée sur le bas du corps je l'avoue mais comme on est en position au sol j'en ai mis un clou là-dedans évidemment mouvement qui peut se faire plus ou moins rapidement et ici plus ou moins longtemps d'accord dernier passage sur la chaise donc les dips donc les dips travaillent de triceps et des épaules donc en position soit jambes tendu pardon jambes tendu ou jambes pliées tendu c'est un peu plus difficile et j'ai les pètes qui longent la chaise et on repousse donc les coudes qui vont vers l'arrière on ne met pas les coudes de côté donc là on peut en faire une petite dizaine soit en mode genou plichique ou en mode genou tendu on appelle ça le mouvement mais j'ai entendu là en interne ça s'appelait le jelly le jelly transformation donc c'est la transformation du jelly de l'arrière bras donc on transforme le jelly en muscle donc c'était le fameux mouvement qui servait à faire de la on appelle ça de l'alchimie transformation du goût en dur c'en est fini pour ce module là on passe comme c'est la révision on ne se fait pas trop mal on bascule sur le dernier module donc qui est axé cardio donc avec quelques mouvements cardio pour donner un peu matière à vos séances sachant qu'idéalement dans chaque séance on met toutes les composantes donc parfois on peut faire 1, 2, 3 exos orientés musculation comme on l'a fait complété avec un mouvement cardio et on répète ça sur différents mouvements sur différents enchaînements et là dans notre cas on va enchaîner tous les mouvements enfin une partie des mouvements cardio qu'on a déjà vu et que vous pouvez réaliser chez vous on va avoir besoin de notre anneau de 48 cm précis alors premier enchaînement donc inclus dans les mouvements cardio ça devient un mouvement devient cardio quand il commence à solliciter beaucoup de groupes musculaires d'accord c'est ça qui fait que ça devient cardio le muscle a besoin de pomper pour envoyer l'oxygène dans beaucoup de muscles et dans des gros muscles dans des gros volumes donc c'est des mouvements qui sollicitent plusieurs groupes musculaires comme la course à pied le ski de fond la natation et donc on reproduit en façon constrénée premier mouvement je remets le chrono à zéro le fameux burpee on commence par celui-ci donc le burpee on part de debout on s'accroupit genou entre les jambes main plat soit on saute pour basculer en planche soit une jambe après l'autre là il y a une variante qui consiste à faire une pompe mais là c'est pas l'objectif on revient en mode sauter genou entre les coudes et on se redresse ou alternative au lieu de sauter entre les coudes on vient jambe droite puis jambe gauche et on se redresse d'accord alternativement on se redresse ou le mouvement plus dynamique où tout est sauté d'accord je bascule en planche je saute et je saute également en me redressant allez on en fait 3-4 je fais la réaction sauter également en levant les bras allez un dernier donc le burpee un des mouvements les plus complets du cross training très cardio parce que très musculaire aussi deuxième mouvement le le pas de patineur donc je rappelle j'avais eu quelques erreurs sur les vidéos donc je saute de côté et la jambe et la jambe croise vers l'arrière d'accord elle croise vers l'arrière et la main du même côté il y a un équilibre et je suis bas je suis fléchis sur la jambe ok donc je pars je pousse après de l'autre côté je pousse de l'autre côté donc c'est la même jambe c'est le même bras qui plie la jambe plie derrière c'est le bras du même côté qui plie et plus on débarque plus on va vite et plus ça devient cardio on peut être rébaissé avec les bras qui gardent un bon équilibre donc le mouvement du pas de patineur excellent exercice également le pas chassé squat donc le mouvement le mouvement quand on a l'espace ça consiste à faire des pas chassés ok 1, 2, 3, 4 pas chassés quand on n'a pas d'espace en appartement ou en mode confinement on ne fait pas le pas chassé on fait simplement un seul pas chassé d'accord donc là je baisse le bras côté jambe qui touche le pied opposé je redresse je chasse je tends et je descends ok l'intérêt du mouvement et évidemment dans la flexion on baisse le temps de gravité et on le remonte le plus haut possible ok donc il ne faut pas rester il ne faut pas rester en bas c'est moins efficace c'est pas bon d'accord on redresse et on rebaisse donc c'est cette altergence qui fait l'intérêt du cardio le squat sauté je l'avais mis en premier exercice pour le bas du corps squat sauté on refait donc main qui touche donc bout des doigts extension avec les bras derrière la nuque je vous laisse faire à votre rythme comme vous en faites encore quelques-uns comme c'est une révision des exos c'est juste pour se les remettre en tête c'est là où intervient notre fameuse corde cordonette de 48 cm pour stimuler l'échelle de rythme donc vous faites votre cerceau au sol donc là il y avait plusieurs exercices donc là d'un côté je rentre pied droit je complète pied gauche je ressors je complète le but de ces exercices c'est d'être tonique ok donc sur la pointe des pieds et d'avoir un travail d'appui court ok et de pouvoir accélérer de plus en plus vite normalement il faut imaginer une vraie échelle et on rentre dans les barreaux et on avance sur les barreaux qui sont en avant ou en arrière d'accord là ça se fait en mode statique mode post-training on n'a pas de place premier exercice deuxième exercice soit avec une hauteur de cordonette donc c'est les sauts latéraux donc on peut mettre un petit obstacle de 5 cm pour se passer par dessus on le faisait quand on mettait un élastique entre deux chaînes mais ça peut se faire également de cette façon là et là si on avait effectivement une échelle de rythme on avancerait de barreau en barreau en déplaçant sur l'échelle comme on a fait les entrées latérales avant il y a la même chose en entrée de passe donc si j'entre pied droit je ressors pied droit donc j'entre pied droit je ressors pied droit j'entre pied gauche je ressors pied gauche ok et dans ce aspect de plus en plus vite ça peut se faire avec le même côté en l'accélérant de plus en plus puis en changeant de côté après en accélérant également de plus en plus notre travail de piétinement très tonique excellent pour les exos pour les déplacements de sport de raquettes donc je pense à steve squash et compagnie on avait les exercices de sprint d'accord où on bascule on bascule légèrement en avant on tire sur les bras pour pouvoir accélérer ok autre mouvement qu'on a fait donc là le cardio monte légèrement et celui que j'adore donc les points cardinaux c'est du que personne n'arrive à faire même pas moi donc je suis pied un pied devant dans le cerf je vais pivoter je vais pivoter d'un quart de tour en changeant le pied intérieur et un quart de tour en changeant le pied je fais chaque fois un quart de tour en changeant le pied dans un temps puis dans l'autre chaque fois que j'en dépasse je change de côté et ça se fait de façon très tonique aïe pardon hop excellent mouvement aussi pour la coordination l'équilibre et on emmène un peu le cerveau donc bon exercice vous pouvez en faire encore quelques-uns autre exercice c'est qu'on fait toujours à l'échauffement mais qui peuvent être revus en mode cardio donc c'est les montées de genoux et les talons fesses mais tonique ok donc à l'échauffement on est plutôt on monte les genoux en mode pépère quand on est dans les exercices de cardio c'est plus tonique donc on accélère on accélère les montées de genoux et on augmente un peu l'amplitude je vais compléter le tour associé au talon fesse pareil avec plus d'amplitude sur les talons le corps légèrement en avant ok qui complète ça fait aussi un peu les ischios les mouvements qu'on fait également à l'échauffement jumping jack qui sont évidemment de façon plus tonique lors des mouvements cardio et on peut rajouter les petits altères 20 kg également pour augmenter la difficulté je voulais pas faire quelques d'un corps les ce ciseau aussi pareil ce l'échauffement donc là les pieds rasent le sol donc quand on est à l'échauffement souvent cette petite amplitude donc petite amplitude quand on est en mode cardio on accélère et on augmente l'amplitude allez et bien ça on est fini pour le pour ce dernier module orienté cardio et orienté surtout révision des exos où on a rajouté un peu quelques explications pour ceux qui faisaient un peu les exercices pas parfaitement bien mais je suis sûr que vous les faisiez très bien c'est plus pour les nouveaux auditeurs qui regardent dans le replay par quoi on termine on termine en général par un retour au calme donc moi je vous faisais faire des exos assez régulièrement d'équilibre ça permet au lieu de ne rien faire du tout en faisant simplement redescendre le coeur et la température de rajouter un peu de travail d'équilibre toujours bon à prendre pour tous les sports pour ceux qui font du sport de raquettes sport de combat notamment mais c'est bon pour tout le monde même pour marcher dans la rue pour ne pas se tordre la cheville quand on marche dans un trou alors les mouvements d'équilibre je rappelle l'équilibre il vient notamment par l'oreille interne le regard les yeux et la sensation la contraction musculaire donc nous on va se priver d'indécence on ne peut pas se priver de l'oreille interne donc on va se priver de la vue pour demander davantage au cerveau de gérer l'équilibre par la musculature et par l'oreille donc état classique donc j'ai entendu je monte un genou c'est mieux de faire pieds nus également donc je monte un genou je ferme les mirettes donc je ferme les yeux et j'essaye de maintenir l'équilibre et c'est la cheville donc c'est un travail de cheville qui vient c'est les muscles de la cheville qui viennent contrôler l'équilibre donc on peut rester 30 secondes une minute moi je vous indiquais que vous le faites en vous rossant les dents là on le fait simplement en mode un cube on change les jambes je ferme les yeux dès que je ferme les yeux je perds l'équilibre c'est une catastrophe l'idée c'est d'être bien concentré pour sentir l'équilibre on bascule sur l'autre jambe voilà on fait quelques instes de chaque côté et ça peut se faire sur la longueur sur le temps 30 secondes une minute et on peut basculer également enfin on peut faire l'exercice de bascule de basculement ok donc je rappelle on choisit une jambe au sol le bras côté jambe qui fait la bascule on reste collé l'autre main qui longe qui descend à la verticale et on descend en contractant on descend en contractant le pied au sol pour maintenir l'équilibre ok et j'essaie d'arriver jusqu'à l'oridentale si possible la jambe qui est au sol tendue pour qu'elle soit une vraie contraction de la cheville on se redresse on change de jambe le bras le long du corps on bascule on bascule sans se faire mal on ne peut pas que ça tire outre mesure derrière on joue avec la souplesse respectif de chacun il y en a qui sont très souples qui peuvent descendre très bas il y en a qui sont de l'équilibre qui peuvent le garder il y en a qui ne l'ont pas qui ne peuvent pas le garder on maintient l'équilibre jambe tendue avec le mouvement et le travail de cheville on redresse on a plein de chaque côté une dernière fois j'ai essayé de faire les yeux fermés mais c'était pas très reluisant donc pas très difficile travail de relaxation donc relaxation des membres par gravité donc ça aide à la récupération donc on se rappelle on se couche sur le dos bras encalés sous les fesses on lève les jambes et on secoue on secoue les pieds la tête au sol la tête repose au sol on secoue dans les deux sens donc avant arrière on secoue rapidement les pieds ou en latérable gauche droite la même chose on appuie sur les bras à l'arrière jambes un peu écartées et on fait le secoue latéral des genoux sur une faible altitude simplement pour relâcher les muscles et les pieds on a un autre mouvement qui est plutôt tiré du yoga qui consiste à se mettre les bras en croix les genoux fléchis les genoux qui viennent d'un côté le regard qui regarde du côté opposé d'accord ? je mets genoux vers gauche je regarde à droite je pose les genoux et j'essaie de garder la tête au sol je passe de l'autre côté de l'autre côté une dernière fois et c'est bon autre mouvement également qu'on faisait enrouler la colonne quand on fait beaucoup de sauts quand ça tape un peu sur la colonne régulièrement sur la biométrie notamment ou si on fait avec des poids etc donc c'est étirer la colonne on part de position droite donc main rappendue et on enroule donc mentons sur le haut de la poids de fuite on commence à enrouler le haut du dos le haut du dos quand le haut du dos est enroulé je commence à cliquer les jambes j'ai un dos bien rond et je viens enlacer mes genoux en position de l'autre je reste bien bas en position une fois que c'est bon je commence à déprimer les jambes tout doucement une fois que c'est déprimé je garde le dos rond je tends la partie basse puis je déroule de plus en plus jusqu'à devenir droit je me redresse et je peux me grandir je peux me grandir sur la pointe des pieds et je recommence l'exercice enroulé de la tête le haut du dos je commence à pécher les jambes j'enlace mes genoux et je déroule je tends les jambes je déroule le dos bas du dos puis le haut du dos jusqu'à terminer par le menton donc voilà pour les types d'exercices qu'on pouvait faire je rappelle on n'étire pas un muscle fatigué normalement ça rajoute de la durée de récupération non si on est fatigué on ne s'étire pas dessus ça ne sert à rien on n'a pas moins de courbatures au contraire on casse encore plus les fibres le seul truc c'est qu'on a la sensation que ça fait du bien parce que ça inhibe un réflexe le réflexe myostatique donc en fait on inhibe un fonctionnement naturel du corps et comme on ne sent plus on ne ressent plus la douleur pendant un certain temps on croit que c'est bien mais en fait c'est pas bien le seul truc le seul objectif c'est gagner de l'amplitude quand on n'est pas fatigué donc au moins une heure après une séance ou quand on est décorrélé d'une séance d'exercice et on peut faire des étirements si ceux qui font la musculation donc qui ont vraiment un objectif donc la musculation le but c'est de casser les fibres les fibres musculaires donc si on rajoute de l'étirement après une séance comme ça on casse encore plus les fibres donc ça rajoute de l'efficacité sur les exos de musculation et après pendant deux jours on ne sollicite plus de ce muscle donc voilà pourquoi on ne fait pas d'étirement et pareil pour avant l'effort on ne fait pas d'étirement parce qu'on perd en performance on rajoute des risques de blessure et le seul moment où on fait des exos d'étirement avant l'effort c'est quand on a besoin d'amplitude et de souplesse comme en gymnastique dans les sports de combat la danse ce genre de sport ou parfois étirement pour les nageurs qui ont besoin d'amplitude au niveau des bras dernière chose qu'on peut faire c'est la cohérence cardiaque on ne va pas la faire maintenant donc c'est coucher sur le dos en mode vraiment relax on ferme les yeux et le concept consiste à respirer donc à inspirer 5 secondes donc les 5 secondes sont importantes donc on respire 5 secondes en inspiration on expire yeux fermés également pendant 5 secondes et on fait ça pendant 5 minutes donc c'est très facile à retenir donc 5 minutes où on est en mode relax inspiration 5 secondes expiration 5 secondes en fait ça optimise ça optimise tout je ne sais pas exactement quoi mais ça optimise la récupération il y a une histoire j'ai demandé au prof de judo qui nous fait faire ça donc il y a une espèce de cycle d'onde au niveau du cerveau qui fait que c'est plus efficace le cerveau entre dans un mode de résonance donc de cycle vertueux et puis ça améliore la récup et je ne sais pas quoi d'autre mais c'est bon à prendre donc voilà on a fait une séance un peu plus courte j'arrête le chrono et je vous propose qu'on attaque l'apéro qu'on avait annoncé que j'avais annoncé dans le mail donc je vous propose à tous d'activer vos caméras donc petite séance on est à moins de 500 calories je crois que c'est on a passé moins donc on va tous activer les caméras et on va pouvoir discuter étayer le boule gras sur qu'est-ce que vous allez faire en vacances comment vous avez trouvé ça etc donc je coupe l'enregistrement donc je dis au revoir à ceux qui font les replays je sais qu'il y a Mathia qui n'a pas pu venir Maël Aurélie et qui sait qui sait encore mais on vous fait un gros bisou à tous et à toutes à bientôt